Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo RISC Radar. Notre thématique de ce jour porte sur un sujet abordé dans notre programme de certification CFERM, Certified Financial Risk Manager, qui est un programme de certification complet conçu pour former des professionnels hautement compétents dans le domaine de la gestion des risques spécifiques au secteur financier. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et téléchargez gratuitement la brochure contenant des informations complètes et détaillées. N'hésitez pas également à rejoindre notre réseau sur Telegram et WhatsApp pour bénéficier de plus de suivis. Revenons à notre sujet du jour. Adopter un cadre de gestion des risques Dans le secteur financier, la gestion structurée des risques est non seulement une pratique recommandée, mais elle est aussi souvent requise par les régulateurs. Adopter ou concevoir un cadre de référence éprouvé pour la gestion des risques permettent aux institutions financières de formaliser et de systématiser leur approche du risque. Les cadres les plus connus et largement adoptés dans ce domaine sont le COSO ERM, Enterprise Risk Management, et la norme ISO 31000. Explorons l'intérêt de concevoir ou d'adopter un référentiel pour la gestion des risques. L'intérêt d'adopter un cadre de gestion des risques La structuration et standardisation Un cadre formel offre une structure claire pour l'identification, l'évaluation, le traitement et la surveillance des risques. Cela aide les organisations à standardiser leur processus de gestion des risques à travers différents départements et garantit que toutes les unités opérationnelles abordent le risque de manière cohérente. L'amélioration de la communication interne et externe Les cadres de gestion des risques fournissent un langage commun pour discuter des aspects du risque. Ceci facilite la communication interne entre les départements, ainsi que la communication externe avec les parties prenantes, les régulateurs et les investisseurs, en fournissant des rapports clairs et des déclarations sur la gestion des risques. La conformité réglementaire Le respect des cadres reconnus comme COSO-OREM ou ISO 31000 peut aider les institutions à satisfaire aux exigences réglementaires. Ces cadres sont souvent considérés comme des pratiques exemplaires par les autorités de régulation, facilitant ainsi le processus de conformité. La gestion proactive des risques L'adoption d'un cadre permet aux organisations de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive des risques. Cela signifie identifier et traiter les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes, réduisant ainsi les pertes potentielles et optimisant les opportunités. L'augmentation de la résilience Les cadres de gestion des risques encouragent l'établissement de plans de continuité des activités et de récupération après-sinistre, augmentant ainsi la résilience de l'organisation face aux perturbations imprévues. L'évaluation et amélioration continue Les référentiels tels que ISO 31000 mettent l'accent sur l'évaluation continue et l'amélioration des processus de gestion des risques. Cela permet aux institutions de s'adapter et de répondre efficacement aux changements dans l'environnement des affaires et dans les exigences réglementaires. À retenir L'utilisation d'un cadre éprouvé pour la gestion des risques, comme COSO ERM ou ISO 31000, offre aux organisations financières un ensemble de principes et de meilleures pratiques qui renforcent leur capacité à gérer efficacement les risques. Cela permet non seulement de protéger les actifs et les parties prenantes, mais aussi de favoriser une culture organisationnelle qui valorise et intègre la gestion des risques dans toutes ses opérations. Pour ces raisons, il est essentiel pour les institutions financières, dans le cadre de leur préparation à la certification CFRM, de comprendre et d'implémenter ce cadre stratégiquement. Merci pour votre attention. Rendez-vous au prochain sous-module. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada